Vous connaissez déjà le rhum Bougainville et ses possibilités infinies de cocktails. Nous vous proposons aujourd'hui un cocktail exclusif réalisé au Salt of Palma dans des fûts dédiés. Alors là, c'est ce que vous voyez, les contenus dans ces barils-là. Ce sont des cocktails qui sont en vieillissement depuis quelques mois. La conceptualisation de ces cocktails et la collaboration de M. Harwin et le responsable de la restauration. Et là où on voulait apporter une touche beaucoup plus humaine et beaucoup plus personnalisée. Et pour l'expérience de nos clients ici à Salt of Palma. Et on a dérivé les quatre cocktails qui sont en vieillissement dans ces barils. Là où vous voyez le Mancini, le Old Fashion, le Octini et le Corpse Revival. Et comme rhum, nous avons utilisé le Bougainville qui est un rhum très connu ici à l'île Maurice. Et c'est une rhum d'issue du Vessou de canne à sucre. Et on a rajouté des autres modifiants tels que des liqueurs, des vermouth et aussi des épices douces qui sont très connues ici et très utilisées en cuisine. Alors parmi les épices, nous avons le cannelle qui est très connu en cuisine mauricienne. Pour le sirop de canne à sucre, on n'achète pas de sirop. C'est fait maison par les mixologistes. Et ensuite c'est aromatisé avec de la cannelle qui a été fumée. Et on laisse reposer pendant un peu plus de 24 heures. Et ensuite le sirop fait maison est prêt à servir. Je vais vous proposer un des aging cocktails qui s'appelle le Old Fashion. Alors on connaît tous le Old Fashion à base de whisky. Mais celui-ci a été retravaillé avec le rhum Bougainville. Ce cocktail est comprise du rhum Bougainville bruin et les angostures habiteuses et le sirop de canne à sucre fait maison. Et voilà, dans un petit verre à mélange, 40 ml du aging cocktail Old Fashion. Et ça se boit sec. Alors c'est ce que nous proposons à nos clients ici à Sauter Palma. Ça commence par un rituel pour mieux apprécier le aging cocktail. Alors on fait fumer le verre de dégustation sous la cloche. Et là ça a été fumé avec du canne à sucre qui a été déshydraté. Et on met dans le charbon. Et on fait aussi fumer le verre. Là pour que ça développe tous les arômes avec aussi un peu d'épices douces tels que le cannelle et l'anis étoilé. Et on fait fumer le verre. Et là une fois que ça a absorbé tous les arômes du canne à sucre qui a été déshydraté ainsi que les épices douces. Donc on peut verser le cocktail dans le verre. Et les clients peuvent apprécier notre aging cocktail.